Musique Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous avons de nouveau le frère Rémi qui va nous raconter la suite de son témoignage. J'espère que vous avez suivi la précédente parce que ça va être très croustillant. On se dit à tout de suite. Bonjour Rémi. Bonjour Sainte. Re-bienvenue sur le plateau Partage ton histoire. Re-merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Alors donc, on a vu comme titre « Il est devenu réel pour moi ». Il est devenu réel pour moi. Du coup, je vais quand même te laisser te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes. Donc, bonjour, bonsoir, good afternoon. Je m'appelle Rémi Christophe. J'ai entre 20 encore une fois et l'âge d'Abraham. Mystère. Et voilà, je suis un enfant de Dieu. Et oui, yes. Amen. Voilà, tout simplement. Très bien. Et je partage mon histoire aujourd'hui. Et du coup, écoute, je vais te laisser nous faire un peu nous dire. Voilà, c'est ça en fait. Rapidement, qu'est-ce qui s'est dit dans le premier épisode ? D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans le premier épisode pour les personnes qui n'ont pas suivi ou qui ont peut-être oublié ? Eh bien, je suis dans une famille normale. Je suis dans une famille normale. J'étais un enfant normal. J'ai grandi dans un environnement vraiment normal. J'ai dit dans le premier épisode que j'avais même une tête normale. Je ressemblais un peu à un Playmobil quand j'étais petit. Tu vois, les Playmobil, ils se ressemblent tous. Oui. Je ressemblais vraiment à un enfant banal. Voilà, un enfant de la télé, là, où je ne sais pas. Un enfant qu'on croise tout le temps dehors. Tu dis, lui, là, il a une tête normale, en fait. Et j'ai grandi sur la vie normale. Mais très tôt, dû à un manque d'affection de mon père et dû à certaines choses. D'ailleurs, je vais revenir dessus, je vais repréciser. Un grand vide, c'est... Comment est-ce que je peux dire ? C'est creusé dans mon cœur. D'accord. Et ça a fait en sorte que je me conditionne à chercher par moi-même à le combler. Et ce grand vide a été déclenché principalement à cause des conflits entre mes parents, du divorce entre mes parents, des conflits familiaux. Et voilà. En gros, voilà un peu ce qu'on a dit au premier épisode. Et on a terminé le premier épisode en disant que... Que tu allais faire des choses terribles. Que j'allais faire des choses terribles pour essayer de combler ce vide-là et m'auto-satisfaire, quoi. Me... Trouver l'affection que je voulais, quoi. Du coup, tu peux nous dire, voilà, on est arrivé à ce moment-là. Quelles sont les choses terribles ? Là, tu étais où ? Tu étais au collège ? Là, j'étais au collège. Mais avant de préciser ça, je pense qu'il faut d'abord que... Je reprécise certaines choses que j'ai pas encore précisé par rapport au passé. Tu sais, le divorce qu'il y a eu avec mes parents, outre les histoires des beaux-pères, des belles-mères, là, qui étaient terribles. D'ailleurs, j'ai pas raconté aussi l'affaire des beaux-pères. Oh là là là. Oh là là là. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'il y avait pas la belle-mère seulement. On va revenir. On va revenir. Et il y avait eu des conflits terribles dans ma famille, pas seulement entre mon père et ma mère, mais entre également les grands-parents, les oncles, les tantes. Parce qu'en fait, ma famille n'acceptait pas et ne concevait pas le fait que mon père quitte ma mère. Ma famille ne concevait pas ça. La famille du côté de ta maman ? Les deux. Ah, les deux. Les deux ne concevaient pas. La famille du côté de ma mère, déjà, devenait fou. On voulait à mon père. On était énervé contre mon père. Le problème, c'est que moi, j'étais très proche de la famille du côté de ma mère. Et la famille du côté de mon père en voulait également à mon père. Parce qu'ils étaient également très proches de ma mère. Ils en voulaient également à mon père. Et je me souviens d'un jour, j'étais chez ma grand-mère. Et alors que j'étais chez ma grand-mère, ce qui s'est passé, c'est que ils ont commencé, ma grand-mère, la mère de mon père, ok ? Ils ont commencé, la famille, la mère de mon père, enfin la famille, la mère de mon père, les frères de mon père, tout ça, à mal parler de mon père. Et moi, j'avais pas une très très bonne image de lui, mais ça restait mon père. Ah oui, donc tu pouvais quand même le défendre. J'entendais mon oncle mal parler de lui, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'avais peut-être 12 ans, mais j'étais nerveux. Bon, après, je me suis fait bien cogner comme il faut, parce que j'ai pas grandi dans une famille vraiment de bisounours. Dans une famille, tu fais le show, on te montre qui est qui. Ah ouais ? Ah oui, ah non, 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 non. Tu t'es démonté. Ah non, 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 mais c'était vrai, c'était vraiment… Et je m'en souviens un jour, quand j'entendais parler de tout ça, je me suis levé, j'avais peut-être 12 ans, et j'ai dit « Eh, vous tous, là, fermez-la ! » J'ai dit cette phrase-là. Mais non. J'ai dit « À mon oncle, là, il a peut-être 40 ans. » Il t'a parlé direct. Non, après, bon, après, ça, c'est les coulisses. Ouais, les coulisses. Le background. Mais j'ai dit cette phrase-là, j'ai dit « Eh, vous tous, fermez-la ! Eh, fermez-la ! Eh, ne parlez pas de lui ! Eh, fermez-la ! » Parce qu'en fait, je m'octroyais qu'à moi, le fait de le critiquer. Parce que je me disais « Moi, ce que je vis, vous ne le vivez pas. » S'il y a bien quelqu'un qui peut parler de lui, c'est moi. Vous tous, là, vous ne connaissez pas ça. Donc, restez à votre place. Et il y avait des conflits terribles. Je m'en souviens que quand j'étais avec ma mère et avec mes grands-parents du côté de ma mère, ils critiquaient mon père. Ils incendiaient mon père. Dès que j'étais avec ma famille du côté de ma mère, ils critiquaient tous. Et tu vois, c'est… Purée, c'est ton père, quoi. Tu vois, c'est… C'est embêtant, quoi. Et voilà, du coup, il y avait plein, plein, plein de conflits. Et j'évolue dans un contexte vraiment… Vraiment, voilà, quoi, tu vois. Et j'essaie de faire en sorte que mon frère et ma soeur ne comprennent pas. J'essaie de faire en sorte de leur changer les idées. Mais si je devais leur changer les idées, il fallait d'abord que moi, j'ai ces idées-là. Enfin, tu vois, enfin… Bref, donc en fait, je les portais un peu sur moi. C'était vraiment un peu compliqué. C'était véritablement compliqué. Et même plus tard, enfin plus tôt, plus tôt, plus tôt, dans ma jeunesse, j'avais vécu certaines expériences qui n'avaient pas creusé un vide, mais des expériences un peu… Comment est-ce que je peux dire ça ? Des expériences spirituelles. Des expériences spirituelles un peu négatives, on va dire. C'est-à-dire que tu sais, j'ai grandi dans une famille catholique, ok ? J'avais fait la première communion. Au moment, on m'avait dit, si tu fais la première communion, il y aura toute la famille, on va donner de l'argent. Moi, j'ai fait, ah bah, alors là, demain, hein ? Ah, j'ai dit, bah demain, je suis allé faire le catéchisme et tout. J'ai dit, ah bah demain, moi, je signe direct, s'il y a de l'argent à gagner, là, on est ensemble, hein ? Tu disais vraiment pas pour Dieu, mais vraiment parce que tu fais l'argent. J'allais au catéchisme, je me souviens, j'avais le seum d'y aller. C'était incroyable, j'y allais. On se moquait à chaque fois, là, du prof et de la prof. Là, on était terribles, même au catéchisme. On était terribles, on se met avec mes amis, là, on était vraiment, vraiment terribles. Et je me souviens que j'avais vécu, petit, des expériences spirituelles un peu bizarres, comme des oppressions. Je vais pas forcément entrer dans les détails ou quoi, parce que, bon, c'est pas forcément, voilà. Mais ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas Dieu, j'avais déjà vécu des expériences spirituelles. Et je me disais, pas positive, donc pas avec Dieu, je me disais, en fait, je croyais en l'existence des ténèbres, on va dire, n'est pas véritablement l'existence de Dieu, tu vois. Je croyais plus au mal qu'au bien. Au mal qu'au bien, tu vois. Parce que j'ai déjà vécu des expériences bizarres. Ouais. Dans ma chambre, chez moi, dans ma vie, parce que dans ma famille, on va dire qu'il n'y a pas que des prêtres. On va dire que du côté de mon père, il n'y a pas que des prêtres. Il y a des prêtresses. On va dire ça comme ça. Voilà, tu comprends ? Et du coup, voilà, en plus, j'étais l'aîné, donc bref. Et du coup, j'avais vécu des choses un peu négatives. J'avançais, j'avançais, j'avançais. J'étais à l'école, à l'école, j'étais le fanfaron. J'étais le gars un peu populaire. Je m'en souviens que, voilà, j'étais apprécié, tout ça, tout ça, tout ça. Mais à la maison, c'était terrible ce que je vivais. Je me souviens que j'étais à l'école, je rigolais avec mes potes, tout ça, tout ça. J'allais à l'école pour rigoler. Moi, j'allais à l'école pour rigoler. En gros, l'école, c'était pour te détendre. Oh, c'était pour me détendre. C'était pour fuir, tu préférais l'atmosphère. Exactement. C'était pour fuir la réalité de la maison. J'allais à l'école, j'étais là et tout, je voyais mes potes au loin. Ouais, mon gars ! Ouais, ta, 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 ta. Tu vois, c'était parce qu'à la maison, le matin, là, c'était... Même le matin, dès le matin ? Non, dès le matin, il y avait une pression, il y avait une atmosphère bizarre. C'était vraiment bizarre. Et en revenant, du coup, à la maison, quand tu faisais ça, tu avais la boule au ventre. En revenant, je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas revenir, je ne voulais pas. Et lorsque je revenais, j'essayais de sortir, j'essayais d'aller prendre l'air, j'essayais de... Je n'aimais pas ma vie, en fait. Ou du moins, j'aimais ma vie lorsque je n'étais pas avec ma famille. Parce qu'il y avait une atmosphère dans ma famille un peu terrible. En fait, tu sais, je me disais, j'ai été blessé dans cette atmosphère-là, en fait. Et ce n'est pas en restant là que je vais évoluer. Tu vois, j'ai vraiment été blessé. Je voulais partir. Je voulais partir, je ne voulais plus être là, tout ça. Et arrivé, je crois, en quatrième, troisième, j'ai commencé cette fois-ci, comme je t'ai dit dans la première émission, dû au fait que j'avais un vide dans le cœur, qu'il me manquait véritablement quelque chose. Je me suis dit, bon, mes parents ne me l'apportent pas, je vais aller le chercher. Donc, on arrive aux choses terribles. On arrive aux choses terribles. Et j'ai commencé à aller chercher ça. Et je veux vraiment préciser cela, c'est que, tu sais, il y a des fois des personnes qui ont des problèmes avec le péché, avec des addictions, avec le monde. Et des fois, on juge ces personnes-là en disant, oh là là, mais lui, il est comme ça, comme ça, sans savoir le pourquoi. Et moi, je n'étais pas dépendant de certaines choses parce que la chose, mais à cause de ce qui a l'origine, le manque. Tu vois ? Et j'avais un manque véritablement terrible. Quand je te dis terrible, c'est vraiment terrible. Et plus j'avançais, plus j'évoluais, plus je le sentais. Et paradoxalement, ou plutôt logiquement peut-être, plus j'avançais, plus je sentais ce vide. Donc, plus j'avançais, plus il fallait que je le comble. Et plus j'avançais, plus… C'était un cercle vicieux, mais terrible. Et je m'en souviens qu'arrivée en quatrième, j'ai commencé à devenir un bandit. J'ai commencé à devenir un bandit, pourquoi ? Parce que dès mon plus jeune âge, j'aimais beaucoup les filles. J'étais un peu, on appelait ça un mec à meuf. Oui, oui, t'étais un mec à meuf. J'étais véritablement, c'était le terme. On appelait ça comme ça, nous, dans notre génération, on disait mec à meuf. J'étais un mec à meuf. Et dès même la maternelle, comme je t'en racontais, mon premier amoureux, j'avais 3 ans. On est resté 4 ans ensemble. 4 ans, je me disais bien, qu'est-ce que vous vous disiez ? On m'envoyait des whizzes, il y a la mécène. Non, mon, t'es 4 ans, c'est-à-dire qu'on disait, c'est mon amoureuse. Tu vois, mais bon, nous-mêmes, on ne savait pas lire et écrire, tu vois. Donc, bon, à la quoi. Tu vois, c'était, voilà. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais combler ce vide-sol. Et quand je me suis dit ça, j'ai alors commencé à chercher à le combler seul. Et j'ai commencé à devenir véritablement, comme je l'ai dit, un bandit. J'ai commencé à me concentrer sur les filles. Avant, j'avais déjà eu des amoureuses, des petites copines. J'avais eu une dizaine de petites copines, peut-être en primaire. Là, c'était une autre dimension. Mais là, c'était une autre dimension. Là, je me suis révolté. Là, j'ai dit, il faut changer de dimension. Oui, il y a des dimensions même dedans. Il y a des dimensions. Non, je me suis dit, il faut que je change de dimension. Je me suis dit, écoute, le truc que tu sens là, je veux dire, jusqu'à là, t'as eu des copines dans la primaire. Mais ce vide-là, tu le sens toujours, non ? Peut-être qu'alors, il te faut plus de filles. Peut-être qu'il te faut des plus belles. Peut-être qu'il te faut un différent. Peut-être qu'il te faut deux en même temps. Peut-être trois en même temps. Et toutes les hommes, non ? Non, il y a une dimension que je n'avais pas expérimentée. Et je bénis l'éternel. Je bénis le Seigneur parce que cette dimension-là, le Seigneur m'a toujours protégé de ça. Vraiment, je bénis le Seigneur. Oui, parce qu'il y en a qui sont battus là-bas. À force de ce vide-dessous de moi, il y en a qui sont allés. Et il y en a plein qui ont basculé là-bas à cause de tout comme ça. Tu sais qu'on a un frère qui m'avait témoigné qu'en fait, il avait tellement un vide. Il essayait les filles et les filles. Le vide demeurait, il est tombé dedans. C'est pour ça que, bon, maintenant, moi, non. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, personnellement, gloire à Dieu par rapport à ça. Il n'y a jamais eu de problème. Vraiment, amen. Amen. Amen, amen, amen. Non, vraiment. Alléluza. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai du coup commencé à me concentrer premièrement sur les filles. Tu vois, c'est comme lorsque tu veux grandir avec Dieu, tu cibles les deux domaines. Ma relation avec Dieu, l'écoute de la voix, Dieu le prophétique. Moi, c'était des domaines dans le monde. Et j'avais ciblé les filles. Et j'ai commencé à chercher à draguer les filles. Et j'ai commencé à chercher à draguer une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et je me souviens que je me plaisais. Pourquoi tu claques avec la... Quoi, c'est quoi ? Tu ne fais pas avec celui-là ? Non, je n'arrive pas à faire ça. Tu fais avec le majeur ? Non, je n'arrive pas, je fais ça. Si, ça, c'est le majeur, ça. Non, je ne sais pas. Non, c'est celui-là, le majeur. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Ok. Moi, je n'arrive même pas à l'autre main. Ok. Ok, pour ma souverte, il y a une émission de claquage. Voilà, bref, bref. Ouais, ouais. Et j'ai commencé avec une, deux, trois, quatre. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui était en sixième qui m'avait dit... Parce que j'étais un peu bouboule, tu vois, en sixième. Ah ouais ? Toi ? Elle m'avait dit un truc genre, t'es moche. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que quand j'ai évolué dans le collège, j'ai commencé à devenir un des BG du collège. Et un jour, cette fille-là a commencé à me kiffer. Ah ouais ? Chantal, je lui ai fait du mal. Ah là là, tu t'es vengé, quoi. Non, je me suis vengé. D'ailleurs, je m'excuse de... Non, je rigole, mais je me suis vengé véritablement. Réponds-toi, réponds-toi. Mais je lui ai fait... En fait, si tu veux, toutes les personnes qui m'avaient blessée, je leur faisais du mal. Mais je ne leur disais pas que je faisais du mal parce que vous m'avez blessée. Et du coup, les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi ils réagissent comme ça ? Oui, méchant. Avec ma mère, j'étais bizarre. Avec mon père, j'étais bizarre. Mais j'avais comme trop de fierté pour leur dire, vous m'avez blessée. Vous m'avez fait du mal, tu vois. J'étais trop orgulé. Je n'arrivais pas à assumer le fait qu'on m'avait fait du mal. Assumer le fait que j'étais blessé au fond de moi. Assumer le fait que derrière le... On est ensemble. Il y avait... J'étais brisé véritablement, tu vois. J'étais véritablement brisé. Et cette haine-là, tu l'aurais déversée sur les autres, en fait. En fait, je la déversais sur les autres, exactement. Et notamment sur les filles avec qui j'étais. C'est-à-dire qu'en fait, je manipulais. Ah, la pauvre fille, vous avez dit ça. Les pauvres, hein. Je manipulais les filles véritablement. En fait, je me disais... Tu sais, c'est bizarre, mais... En fait, j'avais besoin d'amour. Et je voulais être aimé. Sauf que quelqu'un en couple qui veut être aimé, c'est quelqu'un qui trompe. C'est quelqu'un qui va ailleurs. C'est quelqu'un qui cherche à draguer, qui cherche à plaire, tu vois. Je voulais être aimé. Et je me suis dit, les filles vont alors m'apporter ça, tu vois. Et mes amis m'apportaient de l'amour, tout ça. Mais je me suis dit, les filles vont m'apporter ça. Et j'ai commencé donc à me concentrer dessus, à devenir véritablement un vrai bandit, tu vois. Et j'ai commencé à gérer les filles à l'école, gérer les filles. Je m'en souviens qu'un jour, j'étais déjà converti. J'ai croisé un groupe de trois meilleurs amis à la gare. Les trois, on ne savait pas, mais j'avais géré les trois. Pendant la même période. Non. J'avais géré les trois pendant la même période, tu vois. Bon, géré, pour ceux qui nous rejoignent. Tu avais flirté avec les trois ? Voilà, bon, j'étais en couple, quoi. Mais non, pas forcément dans la même période, mais lundi, après, tu vois. Enfin bref, j'étais un bandit, quoi. J'étais vraiment matrixé et j'étais dans véritablement la quête de combler le vide, tu vois. Et les filles, maintenant, j'en avais, j'en avais, j'en avais. Je draguais des filles, je me souviens. Je jouais avec les filles, véritablement. Et je tirais d'elles ce qu'elles allaient me donner, de l'amour, tout ça. Mais le truc, c'est quoi ? C'est que ça ne comblait pas ce vide-là. Et je me suis dit, frérot, il faut monter. Étape supérieure. Étape supérieure. Et quand l'étape supérieure, quand je me suis dit étape supérieure, comment ça s'est déclenché, l'étape supérieure, Chantal ? C'est qu'un jour, j'étais allé en soirée, OK ? Parce qu'arrivant en troisième, quatrième, tous les soirs, j'étais en soirée. J'étais tout le temps dehors. Je fuyais ce qu'il y avait à la maison tout le temps. Et j'étais en soirée, tout ça, je buvais beaucoup, 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 beaucoup. Et très tôt, en troisième, parce que quand j'étais en vacances, mes cousins là-bas au Portugal m'avaient vraiment initié à ça. Eux là-bas, ils ont l'œsophage pas sensible, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent boire, tu vois. Et ils m'avaient initié à ça. J'allais en soirée, je buvais, buvais, buvais. Et je me souviens que j'avais géré, dans une soirée, la plus belle fille du collège. Et je me souviens que mes potes étaient là, « Oh, t'es trop chaud ! » Et j'ai dit, « Ah, ah, ah ! » Tu vois ? Mais quand je suis rentré à la maison, que la fille n'était plus là, que les acclamations n'étaient plus là, que les potes n'étaient plus là, d'un coup, j'ai comme envie de pleurer. Et je me suis dit, « Frère, mais ta vie, c'est quoi, en fait ? » Je me suis dit, « Frère, tu es là, t'es là comme ça, tu t'enchaînes, tu fais le beau gosse. » Mais à la maison, là, quand la fille n'est plus là, tu sors vide. Quand la fille n'est plus là, tu sors vide. Et là, je me suis dit, j'avais comme envie de pleurer, tu vois. C'était trop bizarre. Et je me suis dit, il faut monter le niveau. Et là, j'ai commencé maintenant à m'intéresser à l'argent, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser à l'argent. Je me suis dit, si les filles ne savent pas combler ce vide-là. Du coup, j'avais le somme contre les filles. Je me disais, « Vous ne savez pas combler ce vide-là. » Véritablement, je me suis dit, « L'argent va combler ce vide-là. » Alors que tu cherchais Dieu. Alors que je cherchais Dieu, au final. En fait, tu vois, je cherchais une personne qui allait m'apporter ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Quelqu'un qui allait me comprendre. Quelqu'un qui allait m'aimer comme je suis. Qui allait m'accepter comme j'étais, tu vois. Parce que, tu sais, à l'école, tout ça, on faisait les beaux, tout ça. Mais en vérité, on n'assumait pas qu'on était. On ne montrait pas véritablement notre visage. Devant les autres, on est là. Alors que seul, on pleure. Et je cherchais quelqu'un qui allait m'accepter, qui allait m'aimer et qui allait être un père pour moi. Qui allait m'apporter de l'affection, qui allait croire en moi, tu vois. Et je me suis dit, maintenant, je vais me concentrer sur l'argent. J'arrive au lycée et je commence à avoir des fréquentations bizarres. Il y a des personnes qui bicravent, qui vendent de la drogue, donc. Et j'ai des personnes... Parce que les termes bicravent, il y en a qui ne comprennent pas. Non, des personnes qui vendent de la drogue, on dit bicrave. Et il y avait des personnes également qui faisaient des paris sportifs, tout ça, tu vois. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je commence à faire des paris sportifs. Et je commence à faire quelques centaines d'euros, tu vois. Et j'avais peut-être 15-16 ans. Et pour un gars de 15-16 ans, faire des centaines d'euros, c'est intéressant. C'est bien, tu vois, c'est intéressant. Et je me dis, maintenant, ce n'est pas assez. Je me dis, il faut que je fasse plus. Et j'avais un ami à moi, un meilleur ami de l'époque, qui s'appelait Yann Brice. Eh, c'est lui ? Oui, oui, c'est lui. C'est lui qui m'a ramené à Christ après un. Wow ! Et son cousin, lui, faisait des trafics de faux billets. Ça, son cousin, lui, était un taulard, tu vois. Il était en prison pour des délires bizarres, tout ça. Et lui, il faisait des trafics de faux billets. C'est-à-dire qu'il avait des faux billets de 50 et il les vendait moins chers. Et moi, ce que je faisais, c'est quoi ? C'est que le cousin envoyait les faux billets de 50. Nous, on les achetait moins chers et on allait blanchir ça. Et ce qu'on faisait, c'est que… Ah, attends, je me rappelle un jour, il y a un gars qui vendait des billets. Mais je me suis dit, mais comment il peut vendre des billets ? C'est bizarre. Si tu te vends 50 euros, j'achète 50 euros, non ? Mais en fait, tu achètes moins cher. Tu achètes exactement. Admettons, tu achètes, je ne sais pas moi, 50 billets, 50 à temps. Et tu vas ensuite, admettons… Ce que je faisais, c'est que j'allais dans un bar qui s'appelait… Je ne vais pas dire le nom. Ce bar a fermé depuis en plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si… Bref, un bar, j'allais là-bas et je prenais un coca. Et donc, lui, il te rend du vrai et toi, tu lui donnes le fou ? Voilà, le coca dans le bar, il coûte 4,5. 4 euros, je pense. C'est cher d'ailleurs, un coca dans un bar. Je paye le coca et elle me rend, la dame me rend 46 euros. Mais elle, elle encaisse un faux billet. Mais oui. Et ça ressemblait à un vrai. Moi-même, là, des fois, je confondais. Tu vois, ça ressemblait à un vrai. Sauf que moi, j'encaisse, tu vois, j'encaisse du vrai liquide. Et je faisais ça. Et ensuite, je me dis, bon, c'est bien, on a un peu d'argent. Heureusement, ils n'avaient pas les machines. Ah non, à l'époque, ils n'avaient pas les machines. À l'époque, ils n'avaient pas les machines. Mais je me dis, maintenant, il y a plus. Et là, je commence à entrer au lycée. Et là, je commence à rencontrer quelque chose qui va donner un ennemi pour moi plus tard. Et qui va donner une addiction pour moi. Je commence à rencontrer la beue et le shit. Il faut savoir que dans mon lycée, j'ai changé de lycée, tu vois. Parce qu'en fait, j'étais allé dans un lycée dans le 92. Et le problème, c'est que mes amis dans le 78, dans le 70, me manquaient trop. Et donc, à la fin, seconde, j'ai changé. Mais quand j'étais en seconde dans mon lycée là-bas, c'était un lycée, tout ça. Mes potes, c'était que des bicraveurs. Que des personnes qui vendaient de la drogue, qui ont consommé, tout ça. Mais moi, je n'ai jamais voulu véritablement toucher à ça. Parce que je me disais, mon père m'avait enseigné que lui, enfant, tu vois. Il avait des amis, tu vois, dans le quartier qui vendaient, qui consommaient. Et il m'a dit, tu sais où sont ces amis-là ? Soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Mon père m'a toujours dit, tous mes amis d'avant, ils sont soit morts, soit en prison. Donc toi, fais les bons choix. Donc je m'étais dit, moi, je ne vais pas toucher à ça. Mais quand j'arrive maintenant au lycée, en première, je me dis, écoute, l'argent ne comble pas le vide. Les filles ne comblent pas le vide. Teste quelque chose d'autre. Et je me souviens qu'un jour, je suis chez un ami, il me propose de... C'est comme ça que le diable ment, en fait. C'est comme ça. Tu pousses petit à petit. C'est un cercle vicieux, toujours à plus. Sauf que tu fais toujours plus, plus, plus. Et à un moment donné, tu te dis, j'ai tout fait. Mais ouais. Et moi, j'avais déjà même des fois pensé à ça. Je m'étais dit, non, je ne suis pas heureux, il y a un bug. Tu sais, des fois, je pensais que j'étais fou. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a que moi sur la terre qui sent ça ? Parce qu'en vrai, tout le monde s'en a envie, mais personne ne l'assume. Mais personne ne l'assume. De peur d'être le seul. Alors que c'est le cas de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé alors à m'intéresser à la bulle, au shit, à la drogue, tu vois. Et j'ai commencé... Je buvais beaucoup, tu vois. Je buvais déjà beaucoup, surtout en soirée. Il y a des fois, j'étais, comment on disait ? On disait, rabat. Whisky, coca, tout ça. Voilà, j'étais vraiment... Je buvais véritablement. Il y avait des vidéos de moi qui tournaient. Je m'en souviens, un jour, j'étais au Portugal. Et je parlais à des moutons. C'était... Oh oui, c'était vraiment bizarre. Attends, attends, attends. Tu étais saoul ? Oui, oui, j'étais saoul. Tu parlais à des moutons. Oui, j'avais peut-être 15 ans, je parlais à des moutons, tout ça. C'était vraiment bizarre, tu vois. C'était vraiment bizarre. J'ai une anecdote. Un jour, j'étais au Portugal. Et... Seigneur, mon Dieu. Et il y avait deux filles. Et il y avait deux filles qui me draguaient. C'était une soirée au Portugal. Et il y avait une fille qui était très, très jolie. Et il y a une fille qui était moins jolie. Et moi, je ne voulais pas la fille moins jolie. Moi, je voulais la fille plus jolie. Oui, comme tout le monde. Le truc, c'est quoi ? Moi, je vais boire, 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 boire. Et je vais confondre. Le lendemain, on me dit, mais t'as fait quoi ? T'as géré une telle. Je dis, quoi ? C'est pas vrai. Et le lendemain, je la vois, elle me fait un... Depuis ce jour-là, Chantal... Et t'as fait quoi ? Je ne suis plus jamais allé dans cet endroit au Portugal de peur de la croix. Ah ouais ? Ouais. Ah là, les sems ! Une Portugaise avec un nom russe. Bref, j'étais vraiment... Une anecdote comme ça. Et... J'ai commencé alors à arriver en première, à commencer à fumer. Mais pas des cigarettes, tu vois. Fumer du shit et de la drogue. J'allais tous les midis. Tous les midis, c'est-à-dire pendant la pause déjeuner. J'allais chez un ami à moi. J'ai deux amis à moi même. Et bon, voilà, un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Et on fumait. 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 Jusqu'à... On fumait. Jusqu'à ce qu'il fallait retourner au cours. On pouvait l'habiter à 5 minutes de l'école. On fumait, 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 fonce-dé. Quand il y avait 5 minutes, on disait, eh, vas-y, on y va, les gars. Tu vois ? J'allais en cours. J'avais les yeux rouges. J'étais fonce-dé. Et tes parents ont découvert ça ou pas ? Hein ? Mes parents n'avaient pas découvert. Ils n'ont jamais cramé ? Mes parents n'ont jamais... Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas voir. Peut-être qu'ils ne voulaient pas voir. Parents de Rémi. Si vous voyez cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre office. Tu sais, peut-être que je n'étais pas beaucoup à la maison, en fait. Tu sais, j'avais un rythme de vie. Je rentrais, je déposais mon sac des cours. Je sortais. Je rentrais à 23h, tu vois. Et ma mère était là. Mais tu fais quoi ? Je disais, vas-y, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tu vois. J'étais un peu jeune comme ça. Et j'allais tous les midis. On allait fumer, on allait fumer, on allait fumer, on allait fumer. Et j'allais en cours, j'étais totalement foncé. Je m'en souviens qu'un jour, j'ai tellement fumé. Je suis rentré en vélo. Je suis tombé de mon vélo. J'étais totalement, totalement KO. Et j'allais, j'allais, j'allais dedans, j'allais dedans, j'allais dedans. J'accumulais, j'accumulais. Mais plus j'allais plus loin, plus le vide se creusait, tu vois. Et vient le jour où j'en ai marre. Et je me dis, ce n'est pas possible d'avoir cette vie-là. Ce n'est pas possible, tu es là comme ça, tu cherches à plaire à tout le monde, tu cherches à gérer les filles, tu cherches de l'argent, de la drogue, tout ça. Tu t'inventes une vie, en fait. Tu t'inventes une vie, tu n'es pas... Tu sais, j'avais un nom sur Facebook, je m'appelais Rémi Cambridge. Parce qu'en fait, on avait une clique. On avait une clique un peu un groupe. Il y avait Julien dedans, je crois également, Julien Fab. On était les Cambridge, tu vois. C'était un peu notre clique, on était cinq, on était un peu... Je me rappelle au début, même quand tu étais... Quand je suis venu à l'église, mon nom Facebook, c'était... Oui, même en Snapchat aujourd'hui. Bon, j'ai pu Snapchat depuis 2017, mais c'est toujours Rémi Cambridge. Ah ouais. Et c'était notre clique un peu le Cambridge. Donc tu vois, en fait, on laissait de paraître quelque chose qui n'était pas la vérité. Bah oui, c'est ça. Et vient un jour où ma vie change. Un jour. Un jour où ma vie change. Rababababa. Ah là, d'araba. Un jour où ma vie change. Et depuis ce jour-là, le passé est passé, toutes choses sont de nouvelles. Oh my God. Et ce que j'ai cherché, je l'ai trouvé en lui. Tu sais, hier soir, hier soir, on est en semaine de jeûne là, voilà, avec le réseau, tout ça. Et hier soir, je me faisais une réflexion. Je me rendais compte. Tu sais, hier soir, j'écoutais une musique que j'écoutais beaucoup au début de ma conversion. Et je me suis rendu compte de l'évolution. Oui. Et je me suis rendu compte de tout ce qui l'a opéré. En fait, c'est vrai, quand tu écoutes des musiques de l'époque, tu sais, ça fait une sensation de... Une nostalgie. Nostalgie, ouais. Et tu te rends compte de tout ce que tu as traversé. Tout ce que j'ai traversé, l'évolution de... Et aujourd'hui, je peux dire, jamais de ma vie, je n'aurais cru qu'il allait devenir réel à ce point-là. Et ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'une religion. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de verser. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de me confesser à un prêtre. Ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir une relation avec un Dieu réel. De le rencontrer. De le rencontrer. Et je crois que le témoignage de ma vie, c'est un jeune qui avait été brisé par la vie, mais qui a rencontré quelqu'un qui l'a totalement reconstruit. Amen. Et qui l'utilise pour reconstruire d'autres maintenant. Amen. Je pense que c'est ça. Bon, je crois qu'il y a une partie... Tu veux, je continue ? Non, 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 justement, on va s'arrêter là. La rencontre avait... Écoutez, je tease, Chantal. La rencontre avec le Seigneur va être incroyable. Soyez là, à l'émission 3. Alléluia. Non, elle est incroyable. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est que je me rends compte vraiment dans la plupart des témoignages que j'ai écoutés, c'est que le diable est vraiment méchant. Le diable est méchant. Il brise des familles. Il brise des familles. Il emmène plein de complications. Et aujourd'hui, beaucoup de parents même se retrouvent à penser que la cause est perdue pour leur enfant. Mais c'est faux. Exactement, que c'est fini. Mais c'est faux. Avec Dieu, c'est faux. Dieu est capable d'aller chercher ton enfant au plus profond des ténèbres pour le ramener. Alléluia. Et on va le voir justement dans le prochain épisode, comment il l'a fait avec Rémi. Tu sais, ma famille, mes grands-parents, tout ça, disaient à ma mère, lui là, c'est fini. C'est fini. C'est ça, en fait. Ça s'est misé sur lui. Lui, il va mal finir. Même mon père croyait ça. Alléluia. Dieu est en train de prouver le contraire. Mais Dieu est entré en action. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, j'aime ça. En tout cas, nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Donc Rémi, on va prier pour tous ceux qui nous regardent justement et qui ont vécu, tous ces jeunes aussi, qui ont vécu les mêmes choses que toi, qui sont tombés dans ce cercle vicieux, les relations toxiques, des relations avec les femmes ou les hommes, des trafics, des trafics. Tu as dit comme toi, tu as dit les relations avec les hommes. Ah non. Non, mais voilà, il faut juste que j'ai dit. J'ai dit, ok, amen, amen. En tout cas, dans les relations, pour rechercher un manque, voilà, si ce sont des filles qui nous regardent dans les hommes, si ce sont les hommes qui nous regardent dans les relations avec les femmes, avec les filles, dans les trafics d'argent, dans la drogue, dans toutes ces choses, en fait, pour essayer de combler ce vide-là. On va vraiment prier que Dieu leur ouvre les yeux. En fait, que Dieu les attire à lui et qu'ils se rendent compte que c'est lui seule la solution, en fait. Que Dieu intervienne de manière vraiment surnaturelle, en fait, pour que le chemin qu'ils ont pris, en fait, qu'il y ait une déviation, mais radicale. Et Dieu est capable de le faire parce qu'il l'a fait avec nous. Allez, on va élever la voix et prier pour toutes ces personnes. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur, que tous les téléspectateurs et les internautes, Père, tous les téléspectateurs, Père, qui regardent, Père, cette émission, Père, que je déclare, Père, que tu te révèles à eux puissamment. Père, merci, parce que ce qu'un jeune cherche au travers de la drogue, c'est Dieu. Peu importe, Seigneur, peu importe, Seigneur, le chemin qu'ils ont pris, tu es capable de changer leur bord, de leur définir, de leur bouleverser leur vie, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à eux, Père. Merci, parce que tu te révèles, Père, tu te montres, Père, à chacun des jeunes, Père, des téléspectateurs, Père, qui nous suivent, Père, maintenant, Père. Père, merci, Père, parce que tu leur révèles, Père, c'est de toi, Père, ce qu'ils cherchent véritablement, c'est toi, Père, le seul qui pourra combler les vies dans leur cœur, Père, le seul qui pourra changer leur vie, Père, le seul qui pourra, Père, tout changer, Père, que quelque chose de chamboulé, bouleverser leur vie, améliorer leur quotidien, restaurer leur cœur, c'est toi, Père, un bouleversement, un changement, de te révéler puissamment, Père, à chacun des personnes, Père, à chacune des personnes qui nous regardent, à chacun des téléspectateurs, chacun des internautes, révèle-toi à eux, Père, sois brisé, Père, au nom du sang de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et peut-être que tu es là, tu as ressenti la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que tu peux vivre ça, à 24, en ayant une relation avec le Seigneur. Et peut-être que tu ne le connais pas, peut-être que tu as entendu parler de lui, mais que tu n'as pas eu de rencontre véritable. Je veux te donner l'opportunité aujourd'hui de pouvoir faire partie de la famille de Dieu, de devenir son enfant, de naître de nouveau, d'être sauvé, d'avoir le salut, le pardon de tes péchés et d'avoir une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit que si tu crois au Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est capable, peu importe tous les péchés que tu as faits, tous les mal que tu as faits, Dieu est capable de tout effacer et tu peux recommencer. Je te donne une seconde chance aujourd'hui et tu peux la saisir. Et tu peux faire cette prière avec moi si tu veux accéder au salut. Tu peux dire à haute voix, tu peux dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. On m'a dit que tu peux pardonner tous mes péchés et que je peux recommencer avec toi. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner ma vie passée et de me tourner vers toi. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur. Seigneur, délivre-moi des addictions, brise toutes les chaînes qui me retiennent dans le péché. Je te donne entièrement ma vie. Aujourd'hui, je crois que je deviens ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut acclamer. Gloire à Dieu. Tu vas voir que quelque chose s'est passé dans ton esprit et ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu a commencé un travail formidable en toi. Fais-lui confiance et parle-lui avec tes propres mots, avec sincérité. En tout cas, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans le camp des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup Rémi pour ce témoignage. Restez connectés. On va passer à la suite. Bientôt, on va voir un troisième épisode où il va raconter la suite de comment il l'a rencontré, comment sa vie a été bouleversée. Alléluia. Alléluia. On se dit à tout à l'heure dans Partage ton histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada